Ahmed, vous avez une grosse semaine qui vous attend avec Saint-Etienne pour commencer samedi avant évidemment Lyon, Mardi en Coupe de France puis Annecy. Comment vous vous préparez après cette semaine de trame internationale ? On a eu la chance d'avoir un match amical la semaine dernière donc ça nous a permis de garder le rythme. Les joueurs ont eu aussi un peu de repos pour reposer les organismes d'un point de vue physique mais aussi pour reposer les têtes et attaquer cette semaine avec beaucoup de fraîcheur et c'est ce que j'ai ressenti cette semaine dans l'entraînement. On a bien travaillé, les joueurs ont mis beaucoup d'intensité, beaucoup d'agressivité à l'entraînement et ça c'est important parce qu'il va nous en falloir pour cette série de trois matchs. Est-ce que c'est l'une des semaines les plus importantes de la saison ? C'est la semaine la plus importante de la saison. On sait tous que le match de Lyon est le match le plus important de la saison pour l'histoire aussi du club mais avant Lyon il va y avoir Saint-Etienne et Saint-Etienne ça va être un très gros morceau du championnat et ça va nous nous permettre de se jauger face à une très bonne équipe. Une équipe en pleine forme, qui est leader sur les matchs-retours, qui ne prend pas de buts à l'extérieur depuis le match. Que faire face à cette... Oui c'est vrai, très peu de failles. Très peu de failles avec une équipe qui prend très peu de buts, qui en marque beaucoup. C'est une équipe avec des joueurs très expérimentés de ce championnat. Ils ont de la qualité aussi. Maintenant on a aussi des choses à faire valoir. On a des joueurs qui ont envie de gagner devant notre public, qui malheureusement pourront pas... Une partie d'entre eux pourront se déplacer mais pas tous. Et ça c'est bien dommage. Donc c'est leur offrir une belle affiche contre Saint-Etienne samedi. Comment faire en sorte que les joueurs n'aient pas déjà la tête à Lyon ? Je pense que c'est un combat vain parce que quoi qu'il arrive, les joueurs forcément pensent à Lyon. Forcément l'environnement aussi les amène à penser à Lyon. Donc on ne peut pas le nier. Mais c'est surtout de leur faire comprendre que pour jouer à Lyon et pour performer à Lyon, il va falloir performer demain. Parce que ce sera les meilleurs qui joueront samedi. Et c'est la concurrence qui permet surtout de maintenir les joueurs à un certain niveau. Il y a clairement des places pour Lyon qui vont se jouer demain. Oui, il y a clairement des places qui vont se jouer pour Lyon demain. C'était le sens de mon discours de toute façon cette semaine. Donc les joueurs qui vont débuter, les joueurs qui vont rentrer doivent se montrer sur leurs meilleurs jours s'ils veulent participer au match de Lyon mardi. Sur qui tu pourras compter et surtout ne pas compter pour ce match ? Oui, malheureusement, on a toujours Alain Linguet qui est un petit peu juste, même s'il a repris le travail avec Ballon. On a Alit Sabanovic qui a eu une petite alerte au genou cette semaine, mais rien de grave. Et David Cruz, toujours indisponible, mais qui devrait reprendre l'entraînement avec le groupe sous 24-48 heures. Malheureusement, Jordan Pouac est toujours blessé à la fin de saison. Ça te laisse quand même un bon groupe dans lequel il faut choisir ? Oui, oui, oui. J'ai franchement beaucoup de choix. Et les places sont chères, ne serait-ce que même pour être dans le groupe. Donc voilà, c'est aux joueurs maintenant de montrer sur le terrain qu'ils méritent de débuter et de participer aux deux prochains matchs. ... ... ... ...